Bonjour à tous et bienvenue sur ce Nouvelle Sécana, bienvenue dans ce contenu. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde, on va dire, et présenter à la fois l'ouvrage qu'on a écrit, donc l'audace de s'engager. Je pense qu'il y a déjà certains contenus que j'ai déjà commencé à publier sur cette chaîne YouTube, qui évoque, on va dire, ce livre que j'ai co-écrit avec Abdelhafaye, qui est un ami sénégalais, un compatriote sénégalais, avec qui, on va dire, on essaie de penser, on va dire l'Afrique, avec qui on essaie de penser et de penser, donc penser avec P-A-N-S-E-R et comme penser, réflexion. Et donc, on a écrit cet ouvrage, l'audace de s'engager, parce que on a constaté à un moment donné qu'il était important qu'on fasse un livre, un essai qui aborderait des questions, pas que politiques, mais des questions, on va dire, entrepreneuriales, des questions où on éviterait, on va dire, les techniciens du savoir à s'intéresser davantage à ce qui se passe, à ce qui se fait dans le contexte public sénégalais, c'est très important, parce que là, il y a une bonne partie, il y a une bonne frange, on va dire, des techniciens du savoir qui ne sont pas encore intellectuels, parce que Jean-Paul Sarf, il disait que l'intellectuel, c'est d'abord les techniciens du savoir qui met, on va dire, sa technicité au service de son peuple. Et c'est à partir du moment où on s'intéresse aux choses publiques, c'est à partir de ce moment qu'on devient intellectuel. D'après Jean-Paul Sarf, dans un excellent ouvrage d'ailleurs, que je vous recommande, prévoyé pour les intellectuels. Et donc, dans cet ouvrage, je vais quand même commencer par faire une série de présentations, donc chapitre par chapitre, pour essayer d'expliquer, voilà, qu'est-ce qu'on a voulu parler, qu'est-ce qu'on dit dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on essaie de, on va dire, de véhiculer comme message fort, comme paradigme, on va dire forte, à travers cet ouvrage. Et donc, aujourd'hui, je présenterai le préambule, voilà, le préambule qui revient sur le contexte des rédactions de l'ouvrage L'Odace de s'engager, donc qui fait, encore une fois, un ouvrage de, voilà, 161 pages, édité par la maison d'édition à l'Armatan, donc l'Armatan France, on va dire, mais avec sa filiale qui est au Sénégal, en l'occurrence, l'Armatan, l'Armatan Sénégal. L'Odace de s'engager, c'est quand même six chapitres, voilà, un premier chapitre qui porte sur les prémices d'un militantisme précoce, voilà, où je reviens un peu, on va dire, sur les débuts de mon engagement citoyen, dans un premier temps, on va dire aussi les prémices de mon engagement dans la société civile, en l'occurrence, dans le forum civile sénégalais, et qui revient aussi sur le début de mes engagements politiques. Un autre chapitre qui parle, on va dire, de la notion d'engagement, donc qui essaie de décrypter la notion d'engagement, qu'est-ce que cela recoupe, la notion d'engagement, quand on parle d'engagement, à quoi cela renvoie, voilà, et donc j'essaie de passer, on va dire, au peigne fin, cette notion-là d'engagement qui quand même prend une simmatique de plus en plus politique, la simmatique de l'engagement. Il y a en deuxième partie qu'on appelle le laxisme citoyen, dans lequel on a deux chapitres qui sont écrits par Abdelhafeuille, donc le premier chapitre porte sur les griefs à l'encontre de la jeunesse sénégalaise, quels sont les reproches, nous, que nous faisons à cette jeunesse sénégalaise-là, qui n'aide pas à faire avancer le Sénégal, qui n'aide pas à faire développer le Sénégal. C'est quelquefois cette jeunesse-là qui est intolérante, c'est quelquefois cette jeunesse-là qui est réfractaire à l'idée de la contradiction, c'est cette jeunesse-là aussi qui est allergique à la pensée, cette jeunesse-là qui, on va dire, passe son temps dans les réseaux sociaux à insulter cette jeunesse-là qui ne s'intéresse pas fondamentalement aux enjeux de l'heure. Et donc, ce sont des griefs Cap de la Feille essaient de porter à travers ce chapitre-là qui s'appelle « Grive à l'encontre de la jeunesse ». Mais aussi, il y a un autre chapitre qu'on appelle une multiplicité de facteurs. Donc, il y a un ensemble de facteurs, il y a un ensemble d'idées, il y a un ensemble, on va dire, de situations sociétales qui expliquent aussi le comportement de cette partie de la jeunesse sénégalaise-là qui n'est justement pas à faire avancer le Sénégal. Donc, on essaie aussi d'analyser et d'étudier les facteurs explicatifs face à cette situation parce que, voilà, chaque situation aussi a plutôt sa cause ou ses causes originelles. Et donc, il y a une autre partie qui s'appelle « Assumer le Sénégal ». Donc, cette troisième partie, cette troisième et dernière partie dans laquelle on a deux chapitres. Voilà, l'un qui s'appelle « L'appel à la jeunesse ». Donc, « Appel à la jeunesse », voilà, dans lequel j'essaie, on va dire, de poser un certain nombre de réflexion. et aussi un autre chapitre qui parle de la réussite en objectif comment qui a été étudié et analysé et écrit par Abdelhafeuille. Et un dernier cas pratique que j'appelle, moi, que j'appelle le choc de mes valeurs avec la réelle politique sénégalaise parce que, voilà, disons-le, je me suis confronté à la chose politique, à la chose politique, voilà, pas forcément, mais aussi publique quelquefois, mais plutôt à la chose politique sénégalaise et justement, j'étais très, très déçu. Donc, dans cette annexe-là, j'essaie d'expliquer pourquoi j'étais déçu et j'essaie d'expliquer, analyser le choc, justement, de mes valeurs, la contradiction de mes valeurs face à la chose politique sénégalaise. Donc, voilà, voilà l'ensemble, on va dire, des chapitres qui sont, on va dire, édités et écrits dans cet ouvrage, l'Oudace de s'engager et je m'en vais aussi très rapidement vous expliquer, donc, le contexte. Voilà, donc, une série de présentations de ces chapitres-là, quelquefois, peut-être que je serai seul, quelquefois, je serai accompagné d'Abdellah, voilà. Et donc, dans le préambule, donc, dans l'Oudace de s'engager, il y a un préambule, on va dire, c'est une petite introduction, une petite, peut-être, préface, si vous voulez, qui annonce les couleurs, qui justifie le contexte et qui explique le pourquoi de la rédaction de ces décès. Et donc, dans le préambule, j'essaie d'expliquer que ce contexte-là, cet ouvrage-là, cet ouvrage-là, pardon, on a commencé à le rédiger à partir de février 2020. On va dire plus exactement après le 4 février 2020, parce que, souvenez-vous, 2020, c'était l'époque, encore une fois, et on vit toujours, malheureusement, dans cette époque-là, c'était le coronavirus, donc, la COVID ou le COVID-19, si vous voulez. Et donc, le 4 février, voilà, on va dire, le président Macky Sall du Sénégal a fait une déclaration dans laquelle il disait que le Sénégal n'avait pas les moyens, on va dire, de rapatrier, voilà, des dizaines de Sénégalais qui étaient à Wuhan, à l'épuisante même du coronavirus, donc, en Chine continentale. Et donc, j'essaie d'expliquer qu'effectivement, l'ouvrage, l'idée d'écrire est à partir de là. Voilà, l'idée d'écrire est à partir et partie, on va dire, de ce contexte de coronavirus. Et parce que, juste après cette déclaration du président de la République, moi, j'estimais, en tant que Sénégalais qui vit à l'extérieur, en tant que Sénégalais de la diaspora, que, on va dire, conformément à notre constitution de la République du Sénégal, conformément au titre de les droits et libertés de la constitution du Sénégal, le président de la République avait l'obligation d'assister les citoyens sénégalais où qu'ils pouvaient se trouver. Voilà, fondamentalement. Et moi, je ne croyais pas à cette, on va dire, à cette logique-là, je ne croyais pas à cette réflexion selon laquelle, comme disait à l'époque, par le président de la République qu'on n'avait pas les moyens aussi bien financiers, économiques et militaires de rapatrier les citoyens sénégalais. Parce que moi, j'étais convaincu qu'on avait ces moyens-là. Si c'était politique ou financier, on avait les moyens. On a un budget quand même qui est assez conséquent au Sénégal, un budget à l'époque qui était de 4 000 milliards. On a la flotte du Sénégal qui pouvait très bien affreter un avion et d'aller chercher ces Sénégalais-là. On avait surtout un dispositif médical qui pouvait, on va dire, mettre en quarantaine de ces Sénégalais-là une fois sur le sol sénégalais. Et d'ailleurs, la suite des événements, je pense, je n'ai pas envie de dire, on m'a donné raison, mais en tout cas, je pense, la suite des événements montre qu'on avait un système sanitaire qui, malgré l'état, on va dire, de pauvreté, l'état de pauvreté du plateau médical sénégalais, on a quand même un système qui est assez résilient et qui a su, on va dire, s'adapter et qui a su mettre en place des politiques sanitaires pour indiquer le coronavirus. Voilà. On a à l'époque, et on a toujours d'ailleurs, on a le centre de Diabna Djo qui est dirigé par le professeur Suleyman Boub, qui est quand même un excellent centre en termes de virologie. On a aussi l'Institut Pasteur qui est aussi un autre centre de virologie qui est quand même très excellent. Et j'explique d'ailleurs dans ce livre-là que ce qui est à Erusson, ce qui est quand même un peu contradictoire, c'est que la réponse face au coronavirus a été, on va dire, la réponse de prévention a été faite à Dakar parce qu'à l'époque, l'Union africaine avait mandaté le Sénégal pour former, face à la prévention du coronavirus, 15 pays de l'Afrique de l'Ouest qui se sont retrouvés à Dakar grâce à l'Institut Pasteur pour les former face à la prévention du coronavirus. Et donc, dire à l'époque qu'on n'avait pas, on va dire, les moyens sanitaires pour apporter le Sénégal, je ne croyais pas fondamentalement. Et après, on va lire cet événement, moi j'avais lancé une pétition et soutenue par les amis, en l'occurrence Fatou Sec et Abdelhafei, lancer une pétition qui invitait justement le gouvernement du Sénégal à rapatrier les Sénégalais parce que c'était de leur responsabilité. Et donc, cette pétition avait recueilli près de 3 000 et quelques signataires et on avait voulu, si elle arrivait à 5 000 signataires, déposer cette pétition au niveau de la table du Conseil économique, social et environnemental. Parce que, rappelez-vous, l'article 4 du Conseil économique, environnemental, et environnemental disposait, qu'on pouvait, grâce à une pétition, on va dire, obtenir une requête, n'est-ce pas, face au gouvernement. D'ailleurs, c'était l'une des réformes phares du Conseil économique, social et environnemental à l'époque, je pense en 2016, si je ne me trompe ou pas. Et donc, voilà, malheureusement, on n'a pas eu 3 500 ou on n'a pas eu 5 000 signataires, mais quand même, cette pétition-là, face à cette pétition, il y avait une bonne partie, encore une fois, de la jeunesse ou même des Sénégalais, tout simplement, ça peut se comprendre aussi, parce que, voilà, c'était une maladie qu'on venait de découvrir, il y avait beaucoup de personnes qui disaient à l'époque, non, on ne veut pas de ces Sénégalais sur le sol Sénégalais. Et pourtant, ils n'étaient pas malades, il suffisait juste de les rapatrier, comme avaient fait beaucoup de pays à l'époque, j'ai envie de citer le Maroc, la Mauritanie, voilà, qui avaient rapatrié leurs citoyens, tout simplement, et qui avaient mis en place d'excellents systèmes de mise en quarantaine que nous aussi, le sol Sénégalais qu'on pouvait mettre à partir du sol Sénégalais. Et donc, quand on avait constaté, on va dire, cette effervescence face à la pétition qu'on avait lancée, qui avait quand même, entre guillemets, fait quand même un peu le buzz à l'époque, c'est juste après que l'idée d'écrire cet ouvrage m'est venu à l'esprit et j'en ai très rapidement parlé à Abdallah Frey, je lui ai dit, il faut qu'on parle, il faut qu'on évoque ce sujet-là, il faut qu'on parle de l'engagement, on va dire, dans le contexte Sénégalais. très rapidement, c'était un peu le contexte de naissance de ce livre, L'Odace de s'engager, que vous pourriez très facilement vous procurer, on va dire, sur Internet, que vous pourriez aussi très facilement vous procurer depuis vos libraires préférés ou sinon, depuis la maison d'édition L'Armatan au Sénégalais. Et je mettrai aussi les contacts surtout en bas de la description de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc dans un autre contenu dans lequel j'évoquerai l'autre chapitre qui parle justement de l'engagement, en tout cas, de la première partie, voilà, la première partie qui parle de l'engagement, une expression de la citoyenneté, on va dire, dans laquelle on a deux chapitres. Les premiers sont le militantisme précoce et on va dire la description de la notion d'engagement. A très bientôt sur Sounugel Teganam et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les contenus qu'on est en train de faire sur Sounugel Teganam. Je vous donne rendez-vous aussi à Paris au mois d'août, pour un autre book tour parce que l'idée aussi de l'U.S. de s'engager, c'est, on va dire, de faire, d'aller rencontrer des Sénégalais, de discuter avec ces Sénégalais-là des différents enjeux et paradigmes qu'on a évoqués dans cet ouvrage. A très bientôt sur Sénégal Teganam. Sous-titrage Société Radio-Canada